Musique Parmi les écomatismes, ces petits gestes écologiques et citoyens qui permettent non seulement de réaliser des économies, mais aussi de réduire la quantité de déchets que nous produisons et donc de les rendre le moins toxiques possible, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au compost. Changer nos habitudes, c'est agir ensemble pour l'environnement. Musique Faire son compost, c'est facile. Cela permet de réduire le volume d'ordures ménagères à traiter et en plus d'enrichir son jardin sans frais. Faites votre choix, tas ou composteur. Le compostage en tas, c'est une technique qui consiste à regrouper les déchets directement sur le sol. Le composteur, lui, se présente sous la forme d'une structure en bois, en métal ou en plastique et vous permet de fabriquer votre compost vous-même, même si vous ne disposez que de peu de place. En 4 à 5 mois, vous obtiendrez un excellent amendement organique, gratuit pour votre potager, vos plantations ornementales ou vos plantes en pot. C'est votre jardin qui va être ravi et il vous en sera reconnaissant. Alors, que peut-on composter ? Eh bien, tous les déchets organiques, comme les déchets de cuisine, les déchets de jardin, les déchets de maison, comme les mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres de bois, papier, journal, carton, etc. Alors, en bac ou en tas, que vous ayez un grand terrain ou un petit jardin, adoptez le compostage domestique. Cela réduira le volume de vos ordures ménagères et contribuera à la préservation de votre environnement. Sachez qu'il existe des formations gratuites organisées par le Conseil général du printemps à l'automne pour devenir même un guide composteur. Pour en savoir plus, consultez le calendrier des formations et téléchargez le guide du compostage sur le site internet gironde.fr.